Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est quand même un peu controversé parce que ça touche beaucoup de gens, peut-être, d'avoir un enfant handicapé. Donc, je tiens à préciser dès le départ que je n'ai rien contre les enfants handicapés avant de donner mon opinion sur la situation du thème que de la vidéo. Également, je lève mon chapeau aux parents qui ont des enfants avec des handicaps, qui ont de l'autisme. Donc, c'est rien contre vous autres, c'est plus une situation haute dans le showbiz québécois. Donc, je ne sais pas si vous, en France, vous vivez la même situation avec des vedettes. Nous, ici, c'est qu'on va prendre Charles Lafortune et Sophie Préjean, qui ont un enfant qui est autiste. Et depuis un certain laps de temps, on a leur vie qui est vraiment médiatisée de leur enfant. Je voulais voir si c'était peut-être juste une question de vedettariat ou si c'était pour les bonnes raisons. C'est cette question-là que j'aimerais poser. Puis, je vous la pose à vous également. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant, on en parlait qu'il y avait un enfant autiste. Mais là, il est comme jeune adulte. Puis, il travaille un petit peu. Mais là, on l'expose beaucoup. Il est à télé, il est dans les magazines. Est-ce que ce jeune-là, il est comme plus vraiment pour la bonne cause de l'autisme, faire avancer cette cause-là? Ou bien, c'est plutôt pour les clics, les vues des sites de nouvelles? Est-ce que c'est juste pour ne pas qu'on les oublie qu'ils sont plus à télé, des choses comme ça? Eux, peut-être qu'ils le font d'une façon noble. Sauf que les gens qui les appellent, toujours pour passer à télé, prendre des photos, parler de tout ça, est-ce qu'ils sont vraiment bien intentionnés? C'est ça la question que je me pose. Puis là, ça amène, parce que là, on a vu leur enfant être de plus en plus exposé. Mais là, il y a un deuxième. Bien là, c'est un ex-couple parce qu'ils ne sont plus ensemble. Patricia Paquin et Mathieu Graton, eux aussi ont un enfant autiste. Puis, ils viennent d'avoir 18 ans. Aux autres, on dirait, je ne sais pas si c'est vraiment eux aussi pour faire avancer la cause. Ou c'est de la jalousie. Puis, on dirait qu'ils ont comme levé la main. Hey, nous autres aussi, là, on a un enfant qui est malade, qui est autiste, là. Il n'y a pas juste Charles et Sophie qui ont un enfant autiste, là, nous autres aussi. Puis là, c'est rendu qu'eux autres aussi sont rendus partout à TV. Il est allé dans une émission télévisée de l'auto. Puis, tu sais, l'enfant, il comprend à moitié ce qui se passe. Puis là, on les suit partout. On fait des vidéos à la télé de leur vie, quand ils vont à l'école, quand ils vont au travail. Donc, on dirait que c'est comme là, là, il y a eu ces deux familles-là. Mais il y a eu eux autres en premier, Charles et Sophie, qui ont, on dirait qu'ils ont mis ça de l'avant. Ils ont poussé leur enfant devant les caméras. Puis après ça, tu as l'autre ancien couple qui lève la main. Hey, là, nous autres aussi. Fait que là, les réseaux télévisés s'arrachent. C'est des enfants autistes, là, pour la plus belle histoire. Qui qui progresse. Je trouve que c'est trop. On dirait que c'est comme des animaux de cirque. Hey, moi, mon enfant, là, il fait telle affaire. Puis là, tu le vois dans la vidéo. Hey, fais ça, fais ça, fais ça. C'est comme si c'était un tigre qui te sautait au travers d'un anneau en feu, là. C'est comme trop stagé, on dirait. Ils veulent passer à la télé. Pourquoi qu'ils le font? C'est ça que je me demande. Marquez-moi en commentant qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. À savoir, est-ce que c'est vraiment pour la bonne cause? Ça fait-tu vraiment avancer les choses? Ou bien c'est vraiment juste pour les Kodak, pour les vues, que les gens font ça? Donc, il faut aussi distinguer parents. Parce que les parents vivent avec l'enfant tout le temps. Mais également, les réseaux, les bulletins d'information. Donc, c'était tout ça que je me posais la question. Parce que là, j'ai voulu faire cette vidéo-là. De plus en plus, quand je rouvre les réseaux sociaux, je vois leur face tout le temps, tout le temps. Le fils d'un tel, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais à un moment donné, c'est où que ça va s'arrêter? On dirait que ces enfants-là, eux autres, ne s'en rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. Mais des fois, ça arrive que je jette un oeil. C'est dénigrant pour l'enfant. L'enfant, des fois, il est en crise ou des choses comme ça. Puis eux autres, ils montrent ça à la télé, comme s'il fallait démontrer c'est quoi l'autisme. Puis comment ça peut être difficile pour leur parent. Ah, pauvre petit, pauvre petit. Oui, mais à un moment donné, jusqu'à où que ça s'arrête? On n'est pas des autruches si on ne le montre pas nécessairement. On sait que la situation, elle existe. Mais à un moment donné, il ne faut pas pousser ça à l'extrême non plus, je crois. Ça, c'est mon humble avis. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Marquez-moi ça en commentaire. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada